bonjour à tous donc voici une deuxième petite vidéo pour pour réviser ensemble les calculs de base je compte sur vous pour bien suivre cette vidéo cette fois et obtenir des bien meilleurs résultats à cet interro par rapport à la dernière fois où c'était vraiment pas terrible allez on est reparti on va commencer donc par une première phase sur les nombres relatifs et puis après sur sur les fractions alors je vous rappelle le principe de la vidéo j'écris l'énoncé vous mettez sur pause vous faites de votre côté et après vous mettez vous relancez la vidéo pour suivre la correction et ça pour tous les calculs donc on y va premier calcul a pas alors à égal 2 moins 4 fois moins 6 pardon c'est pas très bien écrit hop là bon ça se lit à peu près donc là vous mettez sur pause et on va corriger allez première chose que je vois j'ai une multiplication et une soustraction je vais déjà donc prioritiser donc faire en priorité la multiplication donc je commence par réécrire ma ligne a égale donc 2 alors ensuite moins 4 fois moins 6 je multiplie deux nombres négatifs entre eux donc deux nombres négatifs entre eux mon résultat sera positif et 6 fois 4 ça fait 24 donc ça fait plus 24 ensuite la fin du calcul et une formalité 2 plus 24 ça me fait du 26 tout bon allez calcul suivant petit b égal alors ici j'ai une soustraction et une addition je fais dans l'ordre que je veux donc je vais commencer par la gauche donc moins 6 moins 12 donc deux chiffres négatifs j'ai moins 6 euros sur mon compte moins 12 j'en dépense encore 12 euros donc je vais me retrouver encore plus dans le négatif et donc je ferai à moins 18 plus 4 moins 18 plus 4 donc je suis à moins 18 euros sur mon compte je rajoute 4 euros donc je serai un peu moins dans le négatif mais je serai quand même toujours en négatif et je suis à moins 14 suivant petit c moins 4 fois 2 moins 30 alors on y va moins 4 fois 2 donc je peux consommer à une multiplication évidemment parce qu'elle est prioritaire ça j'ai eu pas mal d'erreurs sur le contrôle là dessus donc n'oubliez pas quand même vos règles de calcul de base malgré qu'il y ait le nombre positif et négatif ces règles là restent quand même les premières règles à appliquer donc après je regarde ma multiplication j'ai moins 4 qui est négatif 2 qui est positif quand je multiplie un nombre négatif et un nombre positif mon résultat est négatif 4 fois 2 8 et j'oublie pas de réécrire à la fin de mon calcul moins 30 moins 8 moins 30 je suis à moins 8 euros sur mon compte moins 30 je dépense encore 30 euros donc je vais être encore plus en négatif et je serai à donc moins 38 petit dé hop là alors on y va moins 6 plus 4 fois moins 2 j'ai une addition ici et une multiplication je vais donc traiter la multiplication en premier donc je réécris mon moins 6 tranquillement lui pour l'instant je le traite pas et je calcule 4 fois moins 2 je multiplie donc 4 qui est positif moins 2 qui est négatif je vais donc avoir un chiffre négatif 4 fois 2 8 petit dé moins 6 moins 8 donc je suis à moins 6 euros sur mon compte moins 8 je dépense encore 8 euros et donc je vais être encore plus dans le négatif et donc je suis à moins 14 euros voilà pour les nombres relatifs si vous avez des questions évidemment vous me posez dans les commentaires comme d'habitude on va passer maintenant tout doucement aux fractions hop petit alors les fractions j'ai eu le droit vraiment à tout à l'interro et des trucs qui m'ont fait passer rouge de rage alors on va commencer par l'addition et là il n'y en a pas un qui a intérêt à me faire n'importe quoi 7 demi plus 4 tiers je vous rappelle une règle essentielle de l'addition entre 2 fractions c'est qu'il faut qu'elles soient sur le même dénominateur quel est le nombre qui est dans la table de 2 et dans la table de 3 évidemment c'est 6 2 fois 3 donc je vais transformer toutes mes fractions en 6ème pour la première je vais la multiplier par 3 sur 3 donc ça me fait 7 fois 3 sur 2 fois 3 plus et la deuxième je la multiplie par 2 sur 2 4 fois 2 et 3 fois 2 petite 7 fois 3 21 sur 6 plus 8 sur 6 il ne me reste plus qu'à cette fois j'ai 2 fractions qui sont toutes les deux sur le même dénominateur donc je peux les additionner tranquillement mon résultat sera évidemment sur 6 et j'ai plus qu'à faire 21 plus 8 ce qui me fait 29 terminé on efface petit f petit f petit f on va se faire une multiplication entre deux fractions donc je fais 3,5 fois moins 4 sur 7 je vais vous enlever ce petit moins qui traîne hop tout bon donc multiplication par deux fractions rien de plus simple il faut multiplier le numérateur entre eux et le numérateur entre eux 3 fois moins 4 ça fait moins 12 d'accord et 2 fois 7 14 alors là si je veux vraiment être au top du top je peux simplifier d'accord donc je vais décomposer moins 12 c'est moins 2 fois 2 fois 3 et 14 c'est 2 fois 7 donc là je peux simplifier les deux en haut et en bas donc f va me faire moins 6 sur 7 ok petit g 4 5 moins 2 tiers fois 1 quart ici comme pour les fractions et comme pour la sd chip j'ai une multiplication donc qui est prioritaire je vais donc la traiter en premier donc je vais réécrire d'abord mon 4 5 alors on va en utiliser un numérateur entre eux donc ça me fait moins 2 fois 1 moins 2 ou ça fait moins 2 sur 3 fois 4 12 maintenant il faut que je me mette sur le même dénominateur donc quel nombre est à la fois dans la table de 5 et dans la table de 12 c'est 5 fois 12 60 donc la première je la multiplie par 12 c'est 5 fois 12 et la deuxième je la multiplie par 5 sur 5 ce qui va donc me donner hop petit g égale 48 sur 60 moins 10 sur 60 et donc g égale ça me fait donc du 38 sur 60 et voilà donc n'hésitez pas à poser des questions si vous voulez dans les commentaires faites bien les exercices refaites-en si nécessaire et j'attends de vous des bien meilleurs résultats qu'à la première bon courage